Bonsoir à tous, vous êtes encore extrêmement nombreux ce soir puisqu'on nous avait annoncé 1700 inscrits et avec Octopus Formation, nous vous en remercions vraiment. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélien Dinadio qui est psychomotricien. Alors, quelques petits éléments de présentation d'Aurélien. Aurélien, il est aussi chargé d'enseignement. Il exerce depuis 15 ans auprès de personnes avec autisme, troubles du spectre de l'autisme. Il est également spécialisé dans le domaine du sensoriel, des troubles spécifiques de l'autisme et où il a pu collaborer sur ce thème avec de nombreux organismes, notamment le CRA d'Île-de-France sur des aspects pédagogiques aux ECPA. Vous aurez pu lire aussi certaines choses, notamment à propos du profil sensoriel de DUN. Il a aussi participé au sein d'un panel assez élargi d'experts des recommandations HAS, notamment les recommandations 2017 et puis le quatrième plan autisme. Alors ce soir, Aurélien nous a présenté un titre, Troubles du spectre de l'autisme et les stéréotypies. Donc il va nous parler d'outils pratiques et d'analyses et d'interventions. Donc habituellement, les webinaires que vous avez pu suivre, en fait, sont relativement généralistes. Et ici, il va nous proposer un thème très, très spécifique, mais qui va concerner quand même une immense majorité de personnes avec autisme. Donc il va aborder ce thème d'un point de vue de psychomotricien, bien sûr, avec son regard de la profession de psychomotricien. Mais le contenu va pouvoir intéresser toutes les personnes qui accompagnent des personnes avec autisme. Donc je vais laisser la parole à Aurélien. Avant, je vais vous donner deux, trois petits mots sur l'utilisation du chat, parce que vous êtes extrêmement nombreux. Donc ce qu'il est conseillé, c'est d'avant tout être bienveillant les uns avec les autres. Ça ne va pas être vraiment un outil de discussion, mais vous allez pouvoir commencer à poser vos questions. Et on va pouvoir les répertorier à un moment donné pour, à la fin de cette intervention, pouvoir en poser quelques-unes à Aurélien. Malheureusement, on ne pourra pas tout traiter. Et donc le chat n'est à utiliser que pour les questions. Donc voilà pour la présentation. Donc Aurélien, je te laisse présenter ce thème très intéressant. Merci beaucoup, Florence. Et merci à tous les participants. Je vois qu'il y a plein de régions, plein de pays différents. Super, bienvenue. Donc effectivement, je travaille depuis 15 ans auprès de cette population, dans le cadre d'un cabinet libéral, mais également d'hôpital de jour. Ce qui me permet finalement de voir tout le spectre de l'autisme, de son plus haut niveau de fonctionnement, à ses aspects les plus déficitaires. Et je vois que finalement, le point commun dans tout ce spectre est justement les particularités sensorielles, notamment les stéréotypiques. Et je ne viens pas ce soir en tant que grand théoricien, mais plutôt pour vous partager un petit peu de ma pratique, que j'ai néanmoins conceptualisée. Mais c'est plutôt une affaire d'échange, de praticien, que j'aimerais échanger justement avec vous. Donc, j'ai choisi un mode d'entrée assez concrète, avec mes façons de faire, mes petites grilles de lecture, sur de descriptions, d'analyses de la stéréotypie. Que faire ? En tout cas, qu'est-ce que j'ai pu tenter dans mon expérience en cas de comportement dit problème ou de stéréotypie envahissante ? A quel moment agir sur la stéréotypie ? Et finalement, pourquoi agir dessus ? Et comment construire des outils de séance à partir de la stéréotypie ? Donc, je vais quand même commencer par un tout petit peu de théorie pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Et en plus, j'ai quelques petites nuances interauteurs que je trouve toujours intéressants à vous partager. Donc, je commence par quelques données théoriques qui, en tant que connaisseurs de l'autisme sur la stéréotypie, vous en aurez peut-être probablement déjà entendu parler, mais comme ça, ça clarifie un petit peu la chose, avec quelques éléments de définition. Donc, l'étymologie, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ça. Du grec, typos, caractéristique, stéréo, solide, ce qui donne une caractéristique solide, une forme solide, voire une forme immuable, ce qui représente bien même les premières descriptions de l'autisme de Cannaire, avec cette recherche d'immuabilité permanente, notamment dans les mouvements stéréotypés. Avec une petite première revue de la littérature, même simplement des définitions de la stéréotypie, j'ai essayé de rassembler les quelques caractéristiques qui étaient communes à toutes ces définitions. On trouve bien évidemment la notion de répétition, on trouve celle de la rythmicité, notamment au niveau des stéréotypies sensorimotrices, qui sont celles sur lesquelles je vais insister lors de cette présentation. On trouve l'aspect monomorphique, c'est-à-dire qu'elles ont la même forme, là aussi dans les stéréotypies sensorimotrices, en tout cas toujours le même aspect dans la stéréotypie. Les personnes verbaux qui peuvent décrire leur stéréotypie décrivent tout à fait la difficulté d'en maîtriser l'apparition, la fréquence et l'intensité. C'est quelque chose qui revient souvent, cette difficulté de contrôle. L'absence de signification ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de fonction, mais vu de l'extérieur, on peut s'interroger, on a l'impression que ça n'a pas véritablement d'utilité et ça n'a pas non plus d'aspect symbolique. On décrit également des périodes d'apparition précoces dans le développement de l'enfant à trajectoire atypique, qui va se mettre à avoir des stéréotypies plus ou moins intenses très précocement dans son développement. Les enfants avec une trajectoire typique ont également des comportements répétitifs, des autostimulations. Je pense aux rythmies pour s'endormir, par exemple, où nous aussi, nous avons conservé des stratégies d'autostimulation à visée autorégulatrice, mais la personne avec autisme va garder des stéréotypies très répétitives, monomorphiques, avec une rythmicité apparente, une difficulté de contrôle tout au long de sa trajectoire de vie, en règle générale. Et ce sont finalement ces aspects, que j'ai décrits en violet, qui peuvent permettre un différentiel avec les autres comportements atypiques, tels que les tics ou les tocs. Ce sont des éléments différentiels qui peuvent nous servir pour ça. La prévalence, 60 à 70 % chez TSA, avec une corrélation positive avec la sévérité et l'intensité du trouble, et une grande diversité dans leur localisation et expression. Vous avez tous, j'imagine, des représentations de stéréotypies variées auprès des personnes que vous suivez ou d'enfants, si c'est votre cas. Je n'ai pas précisé, mais vous avez le support PDF, bien sûr, que vous pouvez télécharger. Enfin, les stéréotypies ne sont pas spécifiques au TSA. On peut les trouver dans d'autres affections, dans d'autres particularités psychiatriques, dans la déficience intellectuelle, dans le polyhandicap, dans des situations bien particulières de privation sensorielle. Et comme je l'ai dit, nous avons tous gardé finalement des comportements autostimulants dans certains contextes, certaines situations, par exemple, pour maintenir son attention ou maintenir un niveau de vigilance suffisant. Une fois qu'on a à peu près compris, qu'on a à peu près intégré ces éléments qui permettaient de définir la stéréotypie, la question qui se pose est comment les catégoriser, comment les distinguer, comment les différencier les unes des autres. Alors bien sûr, de façon très consensuelle et internationale, vous savez tous qu'elles sont incluses dans les comportements répétitifs et restreints. On parle souvent de CRR dans le DSM-5. Mais quelques auteurs ont proposé différentes classifications ou sous-rubriques au sein de ces CRR. A commencer par Bourreau, vous allez voir mon petit curseur, qui distingue les stéréotypies sensorimotrices, celles sur lesquelles je vais m'appuyer dans cet exposé, à savoir celles qui concernent les auto-stimulations ou finalement l'utilisation atypique de certains canaux sensoriels. Il les a distingués des réactions en champ, les réactions au changement, tout ce qui est réaction comportementale à une modification de l'environnement. Les comportements restreints, il a décrit notamment tous les comportements avec les objets de type alignement, recherche de symétrie qu'il a placés dans les comportements restreints. Et l'insuffisance modulatrice, où Bourreau a parlé finalement des accès d'agressivité, d'intolérance à la frustration, de difficulté de gestion émotionnelle. Tout ça dans les CRR. Une version plus simple que j'aime beaucoup, celle d'Arope et Kassari, qui distingue les CRR d'ordre inférieur, où on y met tout ce qui est auto-stimulation, avec ou sans objets, et les CRR d'ordre supérieur, plutôt la sphère cognitive. CRR d'ordre inférieur, la sphère sensorielle. CRR d'ordre supérieur, la sphère cognitive. Nous pouvons également tenter de classifier les CRR, mais également au sein des stéréotypies elles-mêmes. Celle-ci est un plus connu, Gadizadeh, qui cette fois-ci propose un découpage par topologie, c'est-à-dire par emplacement spatial des différentes formes de mouvements stéréotypés. Visage, tête, tronc, épaules. Je vous laisse le loisir de lire tout ça avec mon support, mais c'est pour montrer un autre exemple de classification possible. Olivier Gorgi propose également une classification. C'est plus compliqué à résumer en quelques mots, mais en gros, il distingue les stéréotypies par perturbations potentielles dans le développement qui conduit à ce type de stéréotypies. Je m'explique. Stéréotypies sensorimotrices qui suggèrent lors du développement une nécessité de recherche de plaisir par l'autostimulation qui mène à certains types de stéréotypies. Les stéréotypies perceptivomotrices qui rejoignent un petit peu la notion de l'hyperfonctionnement, le surfonctionnement de Laurent Mautron, qui précise que la stéréotypie n'est pas que toujours une recherche de plaisir, mais ça peut être une particularité perceptive. Olga Bogdachina le décrit également beaucoup. J'essaye de donner un exemple. Si un adolescent veut regarder un objet en fermant un œil ou en penchant sa tête, ce n'est pas forcément pour ressentir du plaisir dans ces moments-là, mais c'est pour percevoir différemment l'environnement. Il va stéréotyper, va reproduire sans cesse cette perception atypique de l'environnement qui va s'auto-générer. Donc, stéréotypies perceptivomotrices d'après les travaux d'Olivier Gorgier. Et cognitivomotrices seraient le fruit d'un défaut au niveau des fonctions exécutives, notamment la flexibilité cognitive qui va entraîner des rituels, des rigidités de comportement face à cette défaillance de flexibilité. Donc, juste quelques exemples de classifications, vous voyez, assez spécifiques. Vous avez également la possibilité d'aller voir du côté des outils standardisés qui permettent d'identifier ou de quantifier les CRR. Je vous ai remis une petite liste, à mon avis, non exhaustive. Une fois qu'on les a décrits sur le plan théorique, tenter de les définir, tenter de les classifier, tentons à présent, je propose, une description objective. C'est pour moi un premier outil, probablement la première entrée dans l'observation d'un phénomène, avant de chercher à l'interpréter, avant de chercher à copier-coller un référentiel théorique sur ce qu'on observe, ce qui peut constituer un biais, finalement, tentons d'avoir des éléments purement objectifs. On a des outils pour voir un phénomène, puis on a les outils pour tenter de l'interpréter, le comprendre. Au niveau objectif, ce que j'ai pu rassembler concernant les stéréotypies, c'est tout d'abord son mode d'expression, ce qui est plutôt verbal, motrice ou mixte. Qu'en est-il de sa localisation, topologique au niveau du corps, ou un petit peu plus finement, quels sont les groupes musculaires sollicités par la stéréotypie ? Est-ce qu'elle comporte des utilisations d'objets ou non ? Qu'en est-il de l'investissement spatial de la stéréotypie ? Parce qu'on peut balancer sa tête de droite à gauche, mais aussi de haut en bas, on peut avoir des balancements de bustes de façon entéro-postérieure, mais également des rotations. Donc, il y a des plans. En fait, les plans de l'espace peuvent être aussi une grille de lecture du mouvement. Ces aspects peuvent me servir pour décrire finement une stéréotypie de départ, et plus ma description, mon observation sera fine, plus j'ai remarqué que je pouvais facilement détecter des modifications dans cette stéréotypie, qui peuvent m'alerter sur une modification de l'état de la personne, de son niveau émotionnel, de modifications dans son environnement, et peuvent me servir également lorsque je veux tenter d'introduire des variations dans le répertoire sensoriel et moteur de l'individu. C'est intéressant d'avoir une description quasi exhaustive au niveau de l'objectivité qu'on peut rassembler dès le départ. Très important aussi, je me pose la question des canaux sensoriels préférentiellement sollicités par tel ou tel type de stéréotypie. Donc là, j'imagine que vous avez tous aussi des exemples qui me viennent en tête, ne serait-ce qu'au niveau visuel, la façon dont va se rapprocher, loucher, se stimuler le globe oculaire, s'approcher des lumières, s'approcher des yeux de son interlocuteur. Je vous renvoie aussi au comportement visuel exploratoire décrit par Laurent Moutron. Au niveau auditif, tout ce qui va être recherche de sensations, mises les mains sur les oreilles, compression du tragus, parfois insertion d'objets dans les conduits auditifs. Au niveau tactile, toucher, effleurer, presser, tapoter, olfactif, gustatif, la recherche de sensations odorantes, renifler, les objets en bouche, l'appétence pour certaines textures. Proprioceptif et vestibulaire, donc proprioceptif, ce profil ayant tendance à chercher la contraction musculaire ou le recours aux sensations internes, aux surfaces dures, à s'envelopper, s'enmitoufler, se serrer, aux mouvements sont des types de stimulation ayant recours à des récepteurs, à des propriocepteurs. Au niveau vestibulaire, on retrouve aussi du mouvement, des mouvements céphaliques, des mouvements de la tête, des recherches d'équilibre, de déséquilibre, d'accélération, de rotation. Tout ça concerne le vestibulaire. Bien sûr, c'est facile au niveau théorique de dire qu'on peut observer si ça correspond à tel ou tel sens, mais en vrai, il y a souvent une interrelation dans les sens en réalité, ne serait-ce que par exemple déambulée, l'impact des pas dans le sol a recours à du proprioceptif, le mouvement va exciter un petit peu les cellules ciliées qui baignent dans le liquide de l'oreille interne, donc il y a du vestibulaire, surtout si on court notamment, il y a un petit peu de l'auditif avec les pas, il y a du tactile avec la sensation, la texture des vêtements ou le pied dans le sol, donc il y a toujours une plurimodalité. Mais souvent, on peut repérer quand même des préférences sensorielles, des canaux préférentiellement sollicités dans telle ou telle stéréotypie sensorimotrice. La fréquence et l'intensité de telle ou telle stéréotypie, c'est quelque chose qu'on peut tendre à objectiver par des grilles, des outils d'observation. On peut tenter de les objectiver encore pas au premier coup d'œil, mais de façon comparative. Une fois qu'on l'a définie, une fois qu'on l'a catégorisée, une fois qu'on a tenté de la décrire le plus objectivement possible, je propose de s'interroger sur la fonction de telle ou telle stéréotypie. Bien sûr, un premier état des lieux, une des rares choses d'ailleurs qui est consensuelle à toutes les obédiences théoriques, ou presque, mais qu'il s'agisse d'aspects cognitivo-comportemental, psychodynamique, développemental, physiologique, ou tout simplement ne serait-ce qu'à écouter les personnes avec autisme parlantes qui décrivent leur vécu de la stéréotypie, la stéréotypie sensorimotrice se présente comme quelque chose de stabilisant pour la personne, stabilisatrice pour l'intéresser. On parle volontiers d'équilibrage sensorimoteur, de recherche d'équilibre, de recherche d'homéostasie, de régulation émotionnelle par le mouvement. Stéphanie Bono décrit fort bien ces stéréotypies quand elle parle de stéréotypie organisante pour elle, peut-être à différencier de stéréotypie pénalisante pour l'usager. En tout cas, il y a cet aspect d'équilibre, d'équilibrage par la stéréotypie. Donc c'est vraiment la fonction transversale. Mais c'est parfois tellement communément admis maintenant qu'on peut oublier, je trouve, de la contextualiser. Je m'explique, parfois on peut dire, ah oui, s'il fait ça, c'est parce qu'il est autiste, c'est pour ça qu'il bouge comme ça. Ou poser cette question, mais pourquoi est-ce qu'il a tel mouvement atypique ou répétitif ? Ah ben quand il fait ça, c'est parce qu'il fait ça, c'est parce qu'il se sent comme ça, donc du coup il est comme ça. Ah bon ? Il me semble que des fois, ça semble être des raccourcis. On oublie aussi que comme nous sommes dans un contexte de comportement répétitif et restreint, un même comportement peut être la conséquence de différents états internes, de différentes causes, différentes éthiologies qui aboutissent au même comportement. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir la facilité de dire, s'il fait ça, c'est parce qu'il est comme ça ou qu'il se sent comme ça. C'est à contextualiser, à réfléchir et c'est le prochain outil que je vous propose, du centre d'arbre différentiel pour réfléchir autour de cette fonction. Premier élément, évidemment, on écarte tout ce qui est de l'ordre de l'inconfort somatique en première intention, que ce soit la douleur, des troubles du sommeil, des effets secondaires médicamenteux qui peuvent majorer la stéréotypie. Effet secondaire médicamenteux, je pense notamment en plus à tout ce qui est dyskinésie, donc autre trouble du mouvement, ici dans quelque chose de plus extra-pyramidal, mais qui peut rajouter de la complexité à la lecture de la stéréotypie. En tout cas, d'abord considérer le somatique avant de se lancer dans des interprétations théoriques. C'est vraiment, à mon sens, quelque chose de vraiment extrêmement important. D'autres aspects que je vais considérer dans cette petite analyse différentielle d'une fonction probable de la stéréotypie, c'est bien évidemment la réaction possible aux facteurs environnementaux. Donc là, je vous ai mis la petite revue de la littérature, je l'ai citée au début, c'est sur ces éléments dans lesquels je m'appuie pour construire cette réflexion. Donc on pourrait considérer un environnement trop stimulant pour la personne, où la stéréotypie aurait finalement à leur fonction de blocage, de possibilité pour la personne surstimulée de passer en monocanal et finalement de quantifier le niveau de stimulation externe suffisant et tolérable pour cette personne. Donc la stéréotypie peut avoir cette fonction de monocanal de protection. Environnement hypostimulant, là aussi ça a été prouvé dans des conditions expérimentales que l'inactivité, l'hypostimulation environnementale va majorer les comportements stéréotypés, les stéréotypies sensorimotrices notamment, où c'était des sujets filmés dans des conditions sans sollicitation qui se mettaient à majorer leur comportement répétitif d'ordre sensorimoteur. Donc peut-être que ça peut être une des causes d'une majoration de la stéréotypie. Les modifications de l'environnement, bien sûr, surtout si elles sont non anticipées, non prévisibles pour la personne, cela peut entraîner une perte de repères qui peut alors être compensée par finalement retrouver des repères stables pour la personne, la stéréotypie. On peut également considérer l'aspect stratégique. Il peut y avoir un évitement face à une contrainte, un comportement d'opposition, des recherches d'attention, où dans ces cas-là, les analyses fonctionnelles du comportement peuvent être très utiles pour y voir plus clair à ce niveau-là. Considérons à présent, si vous le voulez bien, tout ce qui est de l'ordre de la réaction neurophysiologique. Je pense notamment au profil de recherche de sensations avec hyposensibilité, c'est-à-dire finalement des seuils d'activation neurologiques hauts, où la personne, pour atteindre ses seuils neurologiques, pour atteindre une forme d'homéostasie qu'on évoquait tout à l'heure, a besoin de se créer davantage de sensations qu'une sorte de norme sociale établie. Donc, considérer l'évaluation sensorielle pour voir si les stéréotypies répondent à un besoin de recherche de sensations. Profil de recherche de protection, cette fois, plutôt en lien avec une hypersensibilité, en tout cas tout du moins d'un point de vue observable, à une hyperréactivité, où la personne aussi se protégerait de ses seuils très bas, très facilement atteints. Donc, je mets tout le temps mes mains sur mes oreilles, où je mets tout le temps un manteau en protection devant moi. Des comportements répétitifs qui seraient en lien avec une recherche de protection. Donc, c'est très en lien avec l'environnement, je suis d'accord, mais là, c'est un petit peu plus un zoom au niveau neurophysiologique. Recherche de plaisir, de réassurance et de régulation émotionnelle, très important. Dans la littérature, on a souvent associé la stéréotypie avec l'angoisse. Ça peut être une réaction au stress, pour les éléments que j'ai précédemment cités, mais pas forcément. Ce n'est pas obligatoirement lié à une fonction stressante, à une régulation de l'angoisse, pas du tout. Là, ça peut se vérifier au niveau scientifique, notamment la recherche de plaisir, tout simplement car les circuits de la récompense, notamment au niveau du noyau codé, s'activent lorsque la personne stéréotype, si je puis dire. On pourrait également évoquer le fait du mouvement répétitif pendant une longue période est susceptible de sécréter des hormones type endorphine, comme les marathoniens ou les sportifs qui ont besoin de leur dose de sport pour se ressentir mieux dans leur corps. On pourrait tenter ce parallèle hormonal, en tout cas, par ces productions d'endorphine. La fonction de régulation émotionnelle. Là aussi, il y a des conditions expérimentales. C'est l'expérience de Goodwin en 2011 qui montre une accélération du rythme cardiaque de la personne avec autisme, des personnes avec autisme sujet de l'étude, une accélération quelque peu avant la stéréotypie et qui, par la suite, se normalise après la stéréotypie. Donc, il y a une véritable fonction neurophysiologique mesurable et quantifiable de régulation d'une émotion trop forte à ce moment-là. Enfin, la réassurance, c'est peut-être un petit peu plus subjectif, mais la stéréotypie, c'est quand même un retour au même, une forme d'invariant dans une perspective bulingérienne avec un rythme choisi, un recrutement tonique qui m'est agréable. Donc, il y a aussi quelque chose de stabilisateur pour l'intéresser, comme évoqué finalement en introduction. Cet outil que j'utilise très concrètement, même avec des parents que je reçois pour un profil sensoriel, en fait, je trace dans mon petit arbre, je surligne des possibilités d'après leurs témoignages, leurs expériences du quotidien, voir à quoi pourrait correspondre tel ou tel type de stéréotypie ou la même stéréotypie qui pourrait correspondre à des causes différentes selon les contextes. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, d'avoir cette vue d'ensemble, à petite parenthèse sur l'intérêt du regard psychomoteur, là je prêche un petit peu pour la chapelle, mais c'est vrai qu'en psychomotricité, on considère presque par défaut le mouvement avec l'affect qu'il peut sous-tendre, et on considère bien sûr que l'action motrice n'est pas uniquement à voir comme une finalité fonctionnelle, mais qu'il permet aussi de refléter l'expression de l'état interne de l'individu. Donc l'aspect psychomoteur, je trouve, assez riche là-dedans pour avoir un aspect global du phénomène. La réaction à l'enconfort somatique suspectée renvoie à des mesures médicales. Ici, les particularités environnementales peuvent renvoyer à des mesures éducatives. Comment est-ce qu'on va structurer l'espace, le temps ? Est-ce qu'on utilise des analyses fonctionnelles du comportement, des renforçateurs ? Est-ce qu'on rend l'environnement plus actif, ou au contraire, moins surstimulant ? Et l'aspect neurophysiologique peut renvoyer à des aspects rééducatifs ou thérapeutiques. La distinction entre les deux n'est pas forcément évidente, mais l'aspect rééducatif, ça peut être par exemple d'atteindre des seuils de stimulation nécessaires à l'individu pour gagner en capacité attentionnelle ou en disponibilité relationnelle. L'aspect thérapeutique peut consister en nos propositions sensorielles qui vont viser l'apaisement, le plaisir, l'ouverture relationnelle là aussi. En tout cas, tous ces dispositifs qui tendent à améliorer l'interaction entre le corps et son environnement. Je trouve aussi que cet ensemble donne lieu à des mesures psycho-éducatives, puisque nous ne sommes pas là pour conserver une sorte de savoir-savant entre professionnels ou théoriciens, vraiment pas du tout. Vous voyez que ça peut se vulgariser, ça donne des pistes de la guidance parentale aux parents. Déjà, les parents nous apprennent beaucoup, ils sont experts de leur enfant, mais en plus, c'est finalement un guide. « Ah, quand il fait ça, ça pourrait être ça, voilà ce que je pourrais mettre en place dans ces cas-là ». On apprend sur le fonctionnement de la personne, et si en plus son niveau cognitif est suffisant, il apprend lui-même sur son fonctionnement et permet d'en dégager des stratégies d'autorégulation. Voilà pour mon outil d'étude un petit peu de la fonction de la stéréotypie. J'imagine ne pas être exhaustif, et je vous ai mis ma revue de littérature associée à chaque fois. À présent, une question qui est tout à fait valide, mais pourquoi agir sur la stéréotypie, puisqu'on a montré presque par A plus B qu'elle était nécessaire, utile, régulatrice à la personne ? D'ailleurs, l'autiste de haut niveau, Raya Shields, dit que toute tentative de modifier l'autostimulation d'une personne avec autisme peut être considérée comme une violence. Donc, allons-y avec des pincettes et beaucoup de tact pour rester dans le sensoriel. Mais j'ai quand même pu extraire de ma pratique au moins quatre aspects qui me semblaient pertinents pour tenter d'agir sur une stéréotypie. Le premier, bien sûr, c'est la restriction possible du répertoire gestuel d'un enfant qui, depuis sa période la plus sensible, la plus précoce du développement, serait dans une dynamique à toujours faire le même type de mouvement, dans le même axe, à solliciter les mêmes récepteurs sensoriels, dans une forme d'enfermement sensoriel, sans se tourner vers l'autre, sans expérimenter davantage ces possibilités motrices, s'exposerait à une restriction du répertoire gestuel, sans parler des difficultés praxiques qui pourraient, bien sûr, s'y associer par la suite. Un autre aspect, bien sûr, c'est l'interférence avec les situations d'apprentissage. Comment, par exemple, faire en sorte qu'un enfant se mette à investir le graphisme ? Oui, bonjour. Aurélien Dinazio a eu une interruption d'Internet. Ne vous inquiétez pas, il va revenir. En attendant, est-ce que tout le monde a téléchargé son PowerPoint ? Vous pouvez le télécharger, si vous voulez, là. Vous avez un accès au téléchargement. Oui. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Impeccable. Donc, l'interférence avec la situation de l'apprentissage. Où est-ce que je m'en étais arrêté, s'il vous plaît ? Justement, avec les situations d'apprentissage, tu en étais là. Si un enfant commence à écrire, il va investir le graphisme, voilà. Ok, excusez-moi pour cette coupure. En tout cas, de mon côté, ça n'avait pas coupé, en tout cas. Donc, comment investir le graphisme si l'enfant est toujours en train de bouger ses doigts, par exemple, ou sa main, ou s'auto-stimuler visuellement avec quelque chose ? La stéréotypie, là, peut être particulièrement envahissante, voire même pénalisante pour les apprentissages. Enfin, l'entrave aux interactions sociales pose question. Même si on tend à dire qu'on tend vers une société inclusive, où toutes les différences seraient tolérées, acceptées, d'accord ? C'est vrai qu'un enfant de 7 ans qui fait un petit peu de flapping, ça passe. Mais quand c'est un gaillard de 90 kg, d'un mètre 80, qui bondit de toute sa hauteur en plein milieu d'un centre commercial, c'est évident que ça va entraver l'interaction sociale, voire même la stigmatisation des particularités liées au handicap ou au trouble. Et ce n'est pas quelque chose de toujours souhaitable. Enfin, il n'y a qu'un pas entre l'auto-stimulation et l'auto-mutilation, en tout cas dans certains cas de figure. On a tous des souvenirs en institution, en établissement, les parents avec les cas complexes. Des exemples où l'intégrité physique est compromise. Donc là, je pense que c'est un bon exemple où une action sur la stéréotypie peut être tentée. À ce titre, voici une petite méthodologie que j'utilise lors de cas d'auto-stimulation trop envahissante, ou particulièrement envahissante. J'ai pu pratiquer ça notamment dans les cas complexes à domicile, avec des enfants et adultes qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, tant l'environnement sensoriel était vécu comme agressif, ou tant le profil de recherche de sensations était tel qu'ils étaient proches de l'auto-mutilation, tant les auto-stimulations étaient importantes. J'ai pu également l'expérimenter sur un temps court lorsque je suis intervenu à l'usidatus, à la pitié salpétrière, un service que pour les cas très complexes de personnes TSA. Donc, je l'ai expérimenté un petit peu, et je suis arrivé à une forme de méthodologie extrêmement pragmatique, donc simple. Peut-être que vous la trouverez simpliste, mais je vous la décris quand même. Première intention, toujours, moi aussi je suis stéréotypé dans la façon dont je me répète, j'écarte l'hypothèse somatique et je vérifie la qualité et la structuration de l'environnement, en première intention. Puis, les propositions sensorielles que je fais ne prennent pas non plus la place des traitements médicamenteux ou des procédures éducatives, pas du tout. C'est une intervention sensorielle. Donc, dans le cas de profil de recherche de sensations. Donc, comme je parle de profil, vous doutez bien que je pars aussi d'une évaluation sensorielle au préalable, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Profil de recherche de sensations. Un, dans ma tête, je me dis, comment substituer ou comment détourner ? Si la substitution n'est pas suffisamment efficace, comment est-ce qu'au mieux je peux détourner ? Je donne un exemple. Je donne un exemple le plus flagrant possible. une personne qui frappe sa tête de toutes ses forces de façon très intense et très fréquente dans sa journée. Dispositif de substitution sensorielle. Je cherche à solliciter les mêmes canaux sensoriels qu'elle, mais de façon plus adaptée et moins violente pour son intégrité physique. Pression profonde, vibration, percussion osseuse. Qu'est-ce que ça donne ? Combien de fois ? Quelques minutes, plusieurs fois par jour. Des petits traitements sensoriels. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça diminue l'intensité, la fréquence ou la forme de la stéréotypie ? Puisque vous vous rappelez, je m'évertue à chaque fois à la décrire finement, à la quantifier dès que je peux en avoir l'occasion. Détourner, le détournement. Comment détourner l'envahissant ? C'est lors d'un profil sensoriel. On va également repérer les centres d'intérêt sensoriel de la personne. Ce que je peux appeler aussi les facteurs de régulation. Est-ce que je peux détourner son attention vers des stimuli sensoriels appréciés, agréables ? Détourner son attention du comportement problème. Imaginons la personne frappe sa tête avec sa main ou avec un objet. J'essaie de substituer, j'essaie de détourner. Si la personne a un attrait pour le tactile, si je propose des objets tactiles en main, est-ce que la main ne serait pas moins disponible pour se frapper ? Si je propose des projections lumineuses au plafond, si la personne a un attrait pour le visuel, est-ce que ça ne peut pas diminuer un peu le comportement indésirable ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je substitue, puis j'essaie de détourner. J'ai également eu affaire à ces profils d'évitement de sensations qui peuvent causer, là aussi, des stéréotypes particulièrement envahissantes, des frappes dans les oreilles, notamment des comportements très aversifs, notamment en cas d'hypersensibilité tactile, où on ne supporte tellement pas les toucher qu'on va avoir des comportements envers soi ou envers l'autre extrêmement agressifs, auto-agressifs ou hétéro-agressifs, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'évitement de sensations. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, la première mesure, à mon sens, c'est d'essayer de protéger. Quelle mesure de prévention ou de protection je peux proposer ? C'est là où je glisse les lunettes teintées pour la lumière, bien sûr, les casques anti-bruit, les paravents, toutes les mesures pour quantifier et diminuer le bombardement sensoriel indésirable pour la personne. Comment on peut la protéger ? Et, en deuxième intention, ou de façon concomitante ou presque, comment est-ce qu'on peut l'apaiser ? Car finalement, les réactions d'évitement de sensations, les réactions de stimuli aversives au quotidien, entraînent souvent une dysrégulation émotionnelle. En fait, on est toujours en hyper-vigilance. On est tout le temps à fleur de peau. Donc, protéger est une chose, ça peut soulager, mais pour continuer à soulager, y a-t-il aussi des apports apaisants qu'on peut proposer par l'intermédiaire du sensoriel ? C'est là où je mets les time-outs dans la journée, où je propose les couvertures et objets lestés, où je propose la manipulation tactile ou l'écoute musicale. Si c'est des stimuli agréables, apaisants, pour diminuer le niveau de stress de la personne. Et enfin, si c'est possible, les dispositifs de réhabituation progressif. Mais ce n'est pas une obligation. C'était souvent des discussions sur les forums quand on parle d'habituation, voire même des mots un peu violents comme de désensibilisation. La réhabituation progressive est possible, envisagée, mais ce n'est pas forcément une vérité que si quelqu'un ne supporte pas tel ou tel type de stimulation, on va l'exposer à cette stimulation. Vous voyez, il faut absolument faire ça de façon raisonnée, progressive, et voir si ça a un intérêt réel vers une meilleure autonomie de la personne. Et souvent, les personnes avec un haut niveau de fonctionnement cognitif, ce sera d'autant plus profitable car elles pourront dégager des stratégies de nos dispositifs de réhabituation progressive. Auditif, tactile, etc. Enfin, j'aimerais vous parler de quelque chose d'un petit peu moins violent que ces comportements, problèmes, ces situations extrêmes. C'est une façon que j'ai de concevoir parfois la conception de séances en psychomotricité avec un point de départ qui serait la stéréotypie sensorimotrice ou l'autostimulation. Je voulais vous le partager. décrite également dans la publication à chaque fois que je mets sur le côté. Je vais vous la citer d'abord brut. Ce ne sera pas très clair. Et après, je vais essayer de l'illustrer par quelques exemples. Je tente d'identifier en première intention les récepteurs sensoriels sollicités par l'autostimulation de la personne. Ça s'adresse plutôt à des bas niveaux de fonctionnement, ce petit dispositif. Puis, je propose des propositions sollicitant cette même modalité sensorielle, donc s'adressant au même récepteur. Je tente d'introduire une commodalité sensorielle, donc un élargissement du répertoire sensoriel perceptif et moteur de l'individu, selon mes propositions. Donc, j'élargis un peu le centre d'intérêt de départ. Avec toujours en toile de fond mon idée, mon objectif de tendre au final, vers une finalité fonctionnelle. Maintenant, je donne des exemples. Je vous ai dit que ce ne serait pas très clair au premier abord. Imaginons un enfant ou un ado se présente et il saute dans tous les sens. Je caricature un petit peu. Je donne un exemple très simpliste. Il saute dans tous les sens. Il bondit. Donc, je repère assez aisément que c'est peut-être du proprioceptif et du vestibulaire qu'il essaye de rechercher par ce type de comportement. La proposition de la même modalité sensorielle serait par exemple le trampoline. Il serait par exemple, s'il est petit, dû proposer un chariot avec une corde que je tire. Car j'aurais avec le trampoline du vestibulaire par l'accélération de haut en bas et du proprioceptif par la pression des pieds sur la toile. Et avec mon chariot que je tire, j'ai du vestibulaire avec l'accélération et du proprioceptif et du tactile par le fait de serrer fortement la corde. Des exemples basiques. Mais notez au passage que j'ai plus de chances d'avoir l'intérêt et la motivation de l'enfant dès lors que je lui propose quelque chose que lui-même recherche. Donc en première intention, j'essaye d'avoir sa motivation et son intérêt pour ma proposition sensorielle. De l'autre, j'ai aussi en toile de fond la théorie de Dunn qui me précise qu'atteindre des seuils de stimulation sensorielle peuvent permettre de s'équilibrer. Donc on mise sur le fait que ça peut également augmenter les capacités d'attention et de disponibilité par la suite dès lors que mes seuils neurologiques sont atteints. Donc je peux aussi avoir cette intention. Donc de commencer par le sensoriel recherché. Mais je ne suis pas non plus dans cette recherche de boucles auto-stimulantes, auto-centrées, envahissantes. Justement, j'aimerais un petit peu d'ouverture. Donc souvent, je propose une commodalité. Ça peut être très simple. Il est sur son trampoline en train de sauter. Je peux tourner autour avec un objet attractif, voir si lui va sauter, va se mettre à tourner pour suivre cet objet attractif. ou avec une source sonore, voir s'il va avoir une réaction posturale d'orientation par rapport à cette source sonore pour avoir une petite commodalité sensorielle, voir qu'il n'est pas tout seul dans cette boucle sensorimotrice. Enfin, la tentative de finalité fonctionnelle serait par exemple d'introduire sur ce trampoline du 1, 2, 3, stop, qu'il puisse s'arrêter sur commande de sauter. Selon son niveau de compréhension, j'utilise des guidances ou pas, des renforçateurs ou pas, mais je tente ce 1, 2, 3, stop pour finalement arriver vers un travail de fonction exécutive d'inhibition motrice, s'arrêter sur demande, qui pourra généraliser à d'autres compétences, d'autres situations. Sur le chariot, ça pourrait être, s'il apprécie être tiré sur son chariot, je mets quelques objets et je vais lui demander de les récupérer au passage pour après les rassembler dans un contenant. Si ça marche, et selon le niveau cognitif de la personne, je vais faire des associations de couleurs. Les objets verts, il va les rassembler dans un contenant vert, rouge dans un contenant rouge. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en tout cas, une fonction un petit peu plus élaborée, plus cognitive à chaque fois. Sur le trampoline, je vais mettre des échanges de balles. Donc, je vais introduire de la coordination oculomotrice à partir du centre d'intérêt sensoriel de départ, avec en plus de l'interaction, un aspect relationnel avec moi. S'il aime sauter, je vais enclencher un parcours. Il va sauter de cerceau en cerceau, de couleur en couleur pour travailler sur l'aspect de coordination motrice dynamique, d'aspect plus praxique, de réponse à une consigne. Ce sera plus que dans du sensorimoteur, je passe à quelque chose de perceptivomoteur où l'enfant, l'ado, va devoir prendre en considération une consigne, une contrainte environnementale de plus en plus poussée. Du coup, là, vous comprenez cette petite, finalement, ça suit, si vous connaissez la pyramide. Attention, juste pour info, on est déjà à 45 minutes. Oui, ça tombe bien, j'ai fini. J'ai fini ce que je voulais transmettre. Donc, on suit finalement cette progression sensorimoteur, perceptivomoteur vers des fonctions plus élaborées, cognitives, instrumentales, exécutives et attentionnelles. Du coup, je vais un tout petit public là-dessus. Hop, je n'ai plus qu'un slide à vous proposer. Pour ceux qui veulent aller voir sur ce blog, il y a des ressources sur le bonhomme hypersensible que le CRAIF avait eu, la gentillesse de diffuser qui distingue les hypersensibilités, les mesures de renforcement ou de protection à chaque fois, les protocoles d'objets lestés et tout un article sur les vêtements et le sensoriel. Vous avez toutes les ressources biblio Voilà, j'espère que ça a été. J'ai été un petit peu plus concis à la fin pour qu'il y ait un petit espace de questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention, même si vos micros étaient coupés et du coup, je n'ai pas pu l'entendre, mais merci beaucoup de votre attention. Je peux te rassurer, Aurélien, il y avait beaucoup d'interventions, pas mal de questions qui arrivent à la fin de la présentation parce que je pense que tout le monde a été comme moi happé par la clarté de ton discours. En tout cas, c'est vraiment hyper intéressant de cette façon de nous amener avec des données théoriques et une méthodologie quand même bien béton et basée aussi sur beaucoup d'expériences. Moi, je retiens beaucoup la notion d'équilibre et l'humilité aussi qu'on peut avoir face à toutes ces problématiques et toutes les questions qu'on peut se poser. Alors, on va passer maintenant aux questions si tu veux bien. Si tu es encore ça marche. Alors, il y avait des questions et il y avait juste une personne qui demandait en tout premier un exemple de comportement répétitif et restreint supérieur. Tu as parlé de ça en tout début de présentation. Ah oui. Une petite illustration de ça. Oui, alignement, recherche d'ordre, recherche de symétrie, recherche d'harmonie visuelle, on ferme toutes les portes par exemple. D'accord, ok. Il y a pas mal aussi de questions sur les outils d'évaluation, notamment sur parfois des difficultés d'usager de ces outils-là, notamment le profil de DUN où il est souvent, c'est quand même pas facile d'avoir des résultats très tranchés. Tu nous a proposé des hypersensibilités, hyposensibilités, recherche de sensations ou évitement des sensations et c'est vrai que dans la pratique, c'est quand même assez rare d'avoir des choses assez tranchées et donc avec des variations qui viennent bien sûr de l'environnement dans chaque observation des réactions sensorielles, mais donc notamment Lisa qui nous disait qu'elle est parfois perdue dans l'analyse objective et pour indiquer des stratégies de prise en charge, donc tout ce qui est adaptation au quotidien, à la maison, à l'école, et comment faire face à cette hétérogénéité des résultats quand on utilise un outil, même si tu nous as proposé des grilles d'observation finalement qui peuvent nous aider au niveau fonctionnel ? Oui, moi j'ai testé plusieurs outils, actuellement je suis sur le profil sensoriel 2 de DUN, car je suis familier du modèle théorique et quitte à faire passer un test standardisé, autant avoir un étalonnage, donc c'est pour ça que mon choix va plutôt sur le profil sensoriel de DUN, mais ça ne m'empêche pas d'intégrer dans cette réévaluation des questions qui proviennent du quotient de perception sensorielle de Bogdachina, réaménagé par Madame Dufrénois dans sa traduction et la simplification du nombre d'items, car il y a des particularités sensorielles qui ne sont pas forcément décrites dans le DUN qui sont dans le Bogdachina. Il y a aussi pour les adultes plutôt déficitaires le SAA, évaluation sensorielle de l'adulte avec autisme de Claire de Gênes, et récemment l'application de l'idégorgie CENSO-EVAL qui introduit aussi les notions de surfonctionnement perceptif comme j'ai décrit précédemment, et enfin encore plus récemment l'échelle des particularités sensorie psychomotrices dans l'autisme, l'EPSA de Cindy Le Mentrempi et Vachaud qui sont psychomotriciennes pour une vision plus globale entre les particularités sensorielles et psychomotrices. Maintenant je réponds à la question, c'est-à-dire qu'honnêtement j'apprécie les outils quantitatifs pour le sérieux et l'étalonnage sur lequel on peut s'appuyer, mais je ne pourrais pas me passer d'une observation en réel des particularités sensorielles, donc je conjugue mon outil normatif avec des expositions canaux par canaux sensorielles à l'individu. J'ai mes fréquences sonores, j'ai mes fréquences lumineuses, j'ai mes tentatives de proposer mes objets lestés, mes objets tactiles, voir dans quelle mesure ça peut être des facteurs de régulation ou de dysrégulation et du coup j'affine mes stratégies d'intervention avec ces deux outils conjugués. D'accord, ok, j'espère que ça répond à la question, en tout cas c'est très clair pour moi. On a aussi Salomé qui demande quelle différence tu fais entre autostimulation et stéréotypie ? Ouais, ça je me l'ai supposé longtemps, le terme autostimulation a été introduit, enfin elle était déjà longtemps, mais l'ovas, je crois, l'introduisait au début, en tout cas, autostimulation, honnêtement, là je suis en train de vous parler, je suis en train de manipuler un objet, en fait je croise, je décroise mes jambes, je passe ma main dans mes cheveux pour retrouver un petit peu d'attention. Donc des autostimulations à visée autorégulatrice, gestion du stress, maintien de la vigilance, on en a tous. Mais dès lors que c'est inclus dans le tableau clinique avec en plus de façon répétitive, monomorphique, rythmique, visant un aspect ou sensoriel ou cognitif et avec un stade d'apparition précoce dans le développement, on peut commencer à penser à une stéréotypie. D'accord. Et en plus, c'est auteur dépendant, c'est-à-dire que les auteurs auront leur phrase. Là aussi, il faut un peu d'humilité. Aurélien Dignazio dit quelque chose, quelqu'un d'autre peut avoir ses nuances, donc c'est auteur dépendant. Mais voilà comment moi, je vois les choses. D'accord. Ok, on a aussi une question d'Anaïs qui dit, tu as présenté la méthodologie pression-percussion, comment ne pas entrer dans une habituation dépendance à l'adulte pour l'apport de ses sensations ? Oui, alors rappelez-vous, c'est dans les cas extrêmes de comportement-problème avec comportement d'automutilation. Donc à la rigueur, s'il s'habitue un petit peu à avoir des pressions profondes sur le crâne, mais qu'il arrête de se taper et de se faire saigner, ça va, honnêtement, je prends le risque. Après, c'est dans la question du programme sensoriel qu'on met en place, ce n'est pas toujours le psychomotricien cinq fois dans la journée ou l'ergothérapeute qui fait son traitement sensoriel, on forme les parents, voilà, en tout cas, là, c'était plutôt une mesure d'urgence. Et il y a même des cas, je pense notamment à l'aspect tactile où j'ai des personnes avec autisme, adultes, qui se font eux-mêmes leur brossage tactile quatre ou cinq fois dans la journée, quelques minutes seulement, ce qui leur permet de mieux lever leurs vêtements ou la possibilité, la proximité avec les autres. En fait, on peut aussi se penser à ça comme ouverture possible. Et il y a aussi tout ce qui est parce que la stimulation peut être active ou c'est moi qui la propose, mais peut aussi être passive si c'est au niveau, par exemple, des vêtements strapés ou des vêtements lestés. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de l'apport sauf peut-être pour le quantifier et le réfléchir au début du thérapeute tout le temps. D'accord. Donc, il y a aussi Marie qui dit qu'elle reçoit beaucoup d'enfants avec TED, très léger ou Asperger, qui ont des stéréotypies et ou des réactions tonico-émotionnelles de type sautillement. Comment les faire diminuer ? Faut-il en faire prendre conscience à l'enfant alors qu'il semble déjà souffrir de ne pas savoir se maîtriser ? Ouais, alors toujours, c'est dur de donner une réponse comme ça toute faite. Oui, voilà. En plus, je suis assez méthodique. Déjà, cette stéréotypie, est-ce qu'elle est vraiment pénalisante ? Elle peut être organisante pour l'enfant si à un moment donné, il a besoin d'exprimer une vive émotion et qu'il est content, qu'il le manifeste. Après, dans la façon de voir les choses, est-ce qu'il a sa dose de stimulation quotidienne qu'il recherche ? S'il aime le vestibulaire et le proprioceptif, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire dans ses routines du proprioceptif, de l'escalade, du parcours moteur, des grands médiateurs comme ça, où pouvoir être dans la décharge motrice pour peut-être gagner un petit peu de disponibilité attentionnelle par la suite. Et ça n'enlève pas toutes les procédures d'analyse du comportement avec renforçateur pour augmenter la fréquence d'un comportement approprié ou des choses comme ça. C'est presque un modèle biopsychosocial, la stéréotypie. On peut considérer tous les aspects. Exactement. Exactement. Nous avons aussi comment faire avec un enfant TSA léger qui est constamment en train de toucher les gens. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. De même que ça peut être pour un enfant qui crie tout le temps, qu'il y a des choses comme ça qui peuvent gêner dans les relations interpersonnelles. Pareil, on va croiser les abords. Toucher les gens, est-ce que c'est un moyen de rentrer en relation de communication de façon inadaptée ? Dans ce cas-là, qu'en est-il de son moyen alternatif ou augmentatif à la communication ? Qu'en est-il d'un aspect comportemental pour renforcer ou pas ce type de comportement ? D'un aspect sensoriel, on pourrait se dire est-ce qu'il touche l'autre pour avoir une information sensorielle supplémentaire que les autres modalités ne lui suffiraient pas ? Qu'en est-il si je travaille notamment la discrimination tactile avec mes objets sensoriels pour lui renforcer l'information, la discrimination tactile pour qu'il ait moins besoin d'aller chercher ça chez l'autre ou qu'il ait un objet tactile sur lui en mesure de substitution ? Mais souvent, je pense que c'est la combinaison de tout ça. Moyen de communication, habileté sociale, ce n'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Comment est-ce qu'on peut travailler ça selon son niveau et son âge en termes de scénarios sociaux, de mesures d'habileté sociale pour renforcer ça ? Un peu de sensoriel aussi, beaucoup de bienveillance, on met les parents dans le cou et normalement, on arrive quand même à des petits résultats. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on n'a pas beaucoup parlé, en tout cas si, tu en as parlé un petit peu, mais des enfants, des personnes qui s'isolent beaucoup ? On a parlé de choses très bruyantes, de comportements qui se voient beaucoup et finalement, les personnes qui s'isolent, est-ce que ça fait partie de comportements répétitifs finalement ? Bien sûr, ça a trait à la sensorialité et là, qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? Là, je n'ai pas de réponse toute faite non plus sur l'isolement. Là aussi, je suis un profil sensoriel. En tout cas, ce n'est quand même pas rare que pour un TSA, il y ait un petit attrait pour le sensoriel, c'est-à-dire que ça peut aussi être un fil à tirer pour justement l'ouvrir. Donc là aussi, même s'il n'y a pas de comportement extérieur, visible, comportement dit problème que d'autres vont appeler comportement dit défi, que les Canadiens vont simplement parler de problème, que d'autres vont parler de comportement de défensivité finalement. Vous voyez, selon le curseur, ça a une connotation plus ou moins négative. En tout cas, le sensoriel peut être un centre d'intérêt pour une ouverture progressive. Donc bien sûr, même s'il n'est que dans l'isolement, ce n'est pas vraiment une autostimulation, mais ça peut valoir le coup de tenter le sensoriel. D'accord, très bien. Une question de Sophia aussi, qu'en est-il de la charge mentale liée aux stéréotypies ? S'agit-il de perceptions sensorielles qui ne génèrent pas de pensées ou est-ce qu'il y a des pensées répétitives expliquées en partie par la rigidité mentale ? Je crois que tu as parlé de TOC aussi, tu as fait un parallèle un petit peu avec ça, si on n'était pas. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Donc il y a les circuits... Pour certains, c'est les circuits du plaisir qui s'activent. Est-ce qu'elle a décrit la stéréotypie ou en règle générale ? Non, en général. La charge mentale, ça peut aussi être d'un point de vue cognitif la défaillance de l'inhibition. Donc ça, c'était... Gorgi en parlait dans les stéréotypies cognitivo-motrices. Si j'ai un défaut de flexibilité et d'inhibition mentale, du coup, je n'arrive pas à me restreindre de faire ces comportements. Mais la recherche de... Ce qui n'annule pas le côté recherche de plaisir où je vais m'auto-habituer à faire ce mouvement agréable ou l'aspect de réassurance. Honnêtement, là, j'ai l'impression d'un peu me répéter par rapport à ce que j'ai décrit. Et la meilleure façon, franchement, c'est d'interroger les autistes de haut niveau qui sont très apprenants sur ces questions et qui décrivent très finement leur état interne du moment et ça peut se généraliser à tous les TSA, souvent. D'accord. Alors malheureusement, ça va être la dernière petite question et je vais peut-être aller du côté des parents. Quelqu'un demande des conseils plus concrets pour les parents, moins techniques et professionnels. Ah zut, j'ai été trop technique ? Alors c'est aussi pour ça que j'ai... Non, non, non. Non, c'est pas ça. Non, non. Parce qu'il y a des parents, certainement, et ils voudraient aussi... Tu as parlé de psychoéducation. Je sais que tu es quelqu'un qui pratique énormément ça et qui fait un travail avec les parents et tu les intègres dans tes prises en charge et comme beaucoup de... Comme c'est d'ailleurs préconisé. Mais voilà, peut-être quelque chose encore plus... Un petit peu accessible pour des parents plus concrets. Ouais, c'est un peu pour ça que j'ai parlé du blog parce que c'est là où je mets tous les outils pédagogiques un peu vulgarisés. Comment, pourquoi une couverture lestée, le bonhomme hypersensible, essayer de faire un petit peu la cartographie de son enfant et voir quelles seraient ses vulnérabilités sensorielles et comment faire pour les amoindrir, des petites choses comme ça. Donc là, on peut m'envoyer un mail sans souci par rapport à ça. En tout cas, ce que je préconise, c'est une petite évaluation de départ pour voir les aspects aversifs, appétitifs de l'enfant. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Qu'est-ce qui lui fait du bien ? Qu'est-ce qu'il régule ? Pour tenter des aménagements du quotidien qui permettent d'améliorer cette interaction corps-environnement et qui puisse s'épanouir dans ses apprentissages et sa relation aux autres. Ouais, voilà. Et on retrouve bien toute cette analyse fonctionnelle qui doit être faite avec tous les partenaires, les parents compris, bien entendu. Et bien Aurélien, je vais te remercier de toute cette présentation qui était passionnante et pour moi très très claire et donc a priori, beaucoup de gens trouvaient ça très clair aussi. Donc on est là pour vous remercier tous de votre présence. Aurélien, peut-être tu veux dire un petit mot ? Ouais, dis-moi s'il y a beaucoup d'avis positifs comme ça, ça va me permettre de demander à Octopus une augmentation. Donc ça, c'est super. Continuez. Continuez à donner des avis positifs. En tout cas, je vous remercie de l'invitation. On va quantifier tout ça. Au passage, deux associations. Voilà, on serait très heureux. Je remercie deux associations qui me font beaucoup confiance. Autisme sans frontières 92 et l'approche Autisme global aussi. Olivier Gorgi, on va bientôt sortir un petit livre sur ce thème et tous mes anciens étudiants et étudiants actuels qui m'ont reconnu. Je vous passe un petit bonjour et l'hôpital de Jean, d'Anthony, bien sûr. Et bien voilà, c'est chose faite. Et bien on vous remercie tous et puis on espère vous retrouver dans un mois pour un nouveau 30 minutes avec. Alors bonne soirée à tous et toutes. à tous.